Musique Coopération Andrade Zuhiln au deuxième sommet USA-Afrique Le président de la République Andrade Zuhiln participe à la deuxième édition du sommet USA-Afrique à Washington du 13 au 15 décembre. Il prendra la parole ce jeudi 15 décembre en session des chefs d'Etat consacrés aux partenariats autour de l'agenda 2063 et à la promotion de la sécurité alimentaire et de la résilience des systèmes alimentaires. Ce sommet constitue une opportunité pour discuter des perspectives de coopération entre les pays africains et les Etats-Unis dans les domaines clés de l'agenda 2063 qui doit permettre de construire une Afrique intégrée, économiquement et politiquement prospère et en paix. Pour Madagascar, il s'agit de renforcer les partenariats stratégiques qui permettront de relever les défis en matière de sécurité alimentaire et d'adaptation au changement climatique. En marge de ce sommet, plusieurs rencontres bilatérales figurent au programme du président de la République Andrade Zuhiln. Musique Lutte contre la corruption La CEUA mise sur la digitalisation La commune urbaine d'Antal-Najiv mise sur la digitalisation pour renforcer la lutte contre la corruption au sein de la municipalité. La distribution de cartes numériques à divers acteurs et contribuables contribue à instaurer une bonne gouvernance et la transparence, a souligné le maire Nen Ajeti Twain en marge de la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Le maire d'Antal-Najiv reconnaît que certaines mesures peuvent être impopulaires, mais il insiste sur la nécessité de les adopter dans l'intérêt de la majorité. Musique Santé infantile Un taux de mortalité élevé A Madagascar, les principaux indicateurs en santé de reproduction néonatale, infantile et des adolescents restent toujours préoccupants. Pour la mortalité maternelle, le taux reste élevé, à savoir 408 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le risque de mortalité infantile est estimé à 47 décès pour 1 000 naissances vivantes, soit 30%. Cet effet, le projet Momentum Country and Global Leadership vient d'être lancé dans la capitale afin que la population malgache ait un accès équitable aux services de santé maternelle et néonatale de qualité et respectueux. Le Momentum Country and Global Leadership est un programme mondial financé par l'agence américaine pour le développement international USAID et concerne au moins 30 pays. Il porte sur une amélioration durable de la santé maternelle, néonatale et infantile à grande échelle. De nombreuses thématiques sont intégrées dans ce programme, à l'instar de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la planification familiale, du paludisme, de la vaccination de routine, de la nutrition, du Covid-19, des ressources humaines, dont des infirmiers et sages-femmes à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501